Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesource, le podcast d'actualité du Parisien. Sadaf Radem, 28 ans, est une Iranienne de France. Elle est la première femme iranienne de l'histoire à avoir disputé un combat de boxe officiel. Le Parisien la suit depuis son arrivée dans le pays en avril 2019. Chez Codesource, nous avons eu envie de lui donner la parole pour qu'elle nous raconte son histoire au moment où la répression sévit en Iran. 525 manifestants tués à la date du 18 janvier d'après une ONG iranienne. Le mouvement de colère en Iran a été déclenché par la mort en septembre d'une jeune femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs parce que sa tenue vestimentaire était jugée inappropriée. Pour Codesource, Ambre Rosala a rencontré la boxeuse iranienne Sadaf Radem chez elle en Charente-Maritime. Sadaf Radem habite à Royan en Charente-Maritime depuis presque 4 ans. Elle a 28 ans, elle est brune avec les cheveux coupés aux épaules et le regard noir. Elle a reconstruit sa vie ici, en France, mais ses amis et sa famille vivent toujours en Iran, son pays d'origine. Là-bas, le gouvernement très strict brime les libertés de ses proches et des autres Iraniens et Sadaf rêve qu'un jour il puisse avoir la même vie qu'elle. Les gens en Iran, ils veulent une vie normale, franchement normale, comme moi en France. Moi, je n'ai pas une vie luxueuse. J'essaie de faire attention à moi-même, je mange bien, j'ai tout et je veux ça pour les autres personnes aussi. Sadaf est né et a grandi en Iran qui est une république islamique depuis 1979. Le hijab, ce voile qui laisse le visage apparent, est obligatoire dans les lieux publics pour toutes les femmes à partir de 9 ans. La consommation d'alcool est complètement interdite et les rassemblements entre hommes et femmes dans les lieux publics sont très mal vus. Sadaf grandit à Téhéran, la capitale, dans un beau quartier du nord de la ville. Elle a deux grandes sœurs, leur père est un homme d'affaires et leur mère était enseignante avant de choisir d'arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants. On a bien mangé, on a bien sorti, je suis allée dans l'école privée. Ma mère, elle nous est inscrits dans l'école conservatoire pour apprendre l'instrument de musique. Ma mère et mon père, ils ont deux différentes personnalités. Mon père, il était quelqu'un qui boit de l'alcool, qui fait la fête, qui profite plus de la vie. Mais ma mère, elle était plus carrée. C'était tout le temps ma mère qu'elle décide dans notre famille. Sadaf est une petite fille plutôt timide quand elle est en public, mais qui sait aussi ce qu'elle veut. En plus de jouer du violon et d'apprendre l'anglais en dehors de l'école, Sadaf grandit en faisant beaucoup de sport. Elle commence le basket au collège et adolescente, elle continue d'en faire sur son temps libre. Elle veut jouer avec les garçons et retrouve souvent des amis dans un parc de Téhéran pour faire du basket. Je voulais être avec les hommes pour se sentir plus libres en tant que femme, parce que les hommes en Irlande sont plus libres que femmes. Donc j'ai essayé de faire ce basketball avec les hommes et j'ai porté les petites vestes, un peu comme les rappeurs, les gestes comme ça, les cheveux courts. Et c'est pourquoi je suis arrêtée deux fois par les polices de mort, parce que vous êtes une femme, vous n'avez pas le droit de porter comme ça. Ils ont m'arrêtée, j'ai rentré dans leur voiture et ils m'ont amenée dans la gendarmerie. J'ai signé un papier que c'est la dernière fois que je porte comme ça. Ils ont demandé à mes parents qu'ils viennent me chercher. Des fois, j'ai détesté d'être une femme. Je voulais être comme les hommes. Sadaf se blesse aux genoux quand elle a 16 ans. L'année d'après, quand elle a 17 ans, elle doit se préparer à un concours pour rentrer à l'université. Sa mère lui demande d'arrêter complètement le sport pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études. Donc j'ai arrêté le sport, j'ai fait beaucoup d'études et j'ai beaucoup mangé, j'ai pas bougé. À l'époque, j'étais 70 kilos et je suis arrivée, je me souviens, avant mon concours, j'étais sur 110. J'ai réussi dans le concours pour entrer dans l'université de physique. Mais j'ai dit, non maman, moi je ne veux pas continuer. Elle était fâchée. Elle avait beaucoup payé, sans résultat. Moi je dis, non, moi je ne veux pas. Elle me dit, donc tu veux faire quoi ? Moi je dis, je déteste personne que je vois dans le miroir. Moi je n'aime pas, moi c'est ça, c'était pas moi. Donc moi je voulais changer. Sadaf reprend le sport et perd 45 kilos en deux ans. À 19 ans, elle devient coach sportif, ce qui ne plaît pas du tout à sa mère. Sadaf commence à travailler, elle part de chez ses parents, et grâce à son père qui lui paye son appartement, elle continue de vivre confortablement. Un jour, alors qu'elle joue toujours au basket, un ami lui conseille de se mettre à la boxe pour développer ses compétences. En Iran, ce sport est interdit aux femmes, et il n'existe même pas de fédération féminine de boxe. Sadaf trouve quand même via Instagram un coach qui accepte de l'aider à s'entraîner. Il se retrouve alors toutes les semaines dans un parc de Téhéran, ce qui attire l'attention de la police. Les polices, ils ont demandé que vous faites quoi ici ? C'est interdit, on n'avait pas d'autorisation de s'entraîner ici. Donc mon coach m'a dit, c'est pas possible. Donc on continue ici. Il faut que tout vienne dans ma salle de boxe. Bon, ok. Mais sa salle de boxe, je ne suis jamais allée dans cet endroit, 30 kilomètres de chez moi. Je n'avais pas de voiture, donc je suis allée en métro, taxi, deux ou trois fois par semaine, deux heures et mille allées, deux heures et mille retour, pour une heure à l'entraînement de boxe. Mais ça ne me gêne pas. Ce que ça me gêne, c'était que je me suis entraînée sans combat, sans résultat. Une boxeuse ou un boxeur sans combat, ce n'est pas boxeur, c'est quelqu'un qui fait fitness, c'est tout. On ne peut pas dire qu'il est combattant. Combattre, c'est monter sur le ring de boxe. Sadaf aimerait faire un vrai combat de boxe dans son pays en Iran. Elle ne comprend pas pourquoi les femmes n'ont pas le droit de combattre et se rend donc à la Fédération iranienne de boxe pour leur demander d'ouvrir la pratique de ce sport aux femmes. Je demandais pourquoi on n'a pas fait la boxe pour les femmes. Ils disent que les femmes n'ont pas nées pour faire la boxe. C'est très dur pour les femmes. Il faut un tenu qui respecte les règles islamiques. On n'a pas. Après, mon coach m'a dit « Non, Sadaf, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. La Fédération, ce n'est pas possible. Peut-être que les générations de tes enfants peuvent faire la boxe, mais pas toi. Donc, tu vas gâcher ton temps. Donc, ne fais pas ça. » Sadaf renonce à combattre officiellement dans son pays, mais elle continue de s'entraîner. Un jour, elle est repérée par une photographe alors qu'elle fait du sport dans une salle de fitness. Les deux femmes discutent et cette photographe propose à Sadaf de se faire interviewer par un magazine consacré aux femmes iraniennes qui exercent des métiers ou qui font des activités normalement réservées aux hommes. Sadaf accepte, mais la publication de l'interview provoque la colère de la Fédération iranienne de boxe. C'est difficile pour Sadaf, mais cette exposition médiatique permet au moins à sa mère d'accepter que sa fille fasse de la boxe et elle la soutient enfin dans sa passion. Sadaf monte sur le ring une première fois en Arménie lors d'un combat non officiel. Mais elle veut aller plus loin et décide alors de changer de coach. Sadaf tombe amoureuse de son nouveau coach et un jour, lors d'un entraînement chez elle, celui-ci la viole dans son appartement. Sadaf coupe les ponts avec ce coach, décide d'arrêter la boxe et se renferme sur elle-même. Sur les conseils d'une amie, Sadaf va voir un psychologue. C'est un homme qui travaille beaucoup avec des sportifs et en plus de l'aider à aller mieux psychologiquement, il l'aide à se remettre au sport petit à petit. 60 ans, 65 ans, les chevaux gris, très souriants, calmes, tranquilles. Et il m'aidait, il m'a donné les sciences que je fasse dans les montagnes. J'étais mieux, j'ai fait les musculations qu'il m'avait données, j'étais plus forte. Et après un an de l'entraînement avec lui, il m'a dit, Sadaf, je quitte l'Iran. J'ai dit, non, j'ai besoin de toi. Il m'a dit, t'inquiète pas, je suis toujours, si t'as besoin, tu m'appelles. Mais je ne peux pas rester. Je reste, il m'a tout. Je ne peux pas. Le psychologue, qui se sent menacé par le gouvernement iranien, quitte le pays et c'est très difficile pour Sadaf. À 23 ans, elle se sent prête à reprendre la boxe après avoir arrêté pendant un an. Et elle trouve un nouvel entraîneur, un boxeur de la Fédération nationale d'Iran. Au début de l'année 2019, Sadaf entre en contact via les réseaux sociaux avec Mayar Monshipour, un boxeur d'origine iranienne installé en France. Comme elle n'a encore jamais participé à un combat de boxe officiel, elle lui demande d'en organiser un pour elle en France et il accepte. Je suis entrée dans l'aéroport à Charles de Gaulle. J'ai vu les caméras, deux ou trois caméras, les photos, les vidéos. J'étais très contente. C'est la France, le beau pays du monde. Je suis allée à Paris. Je suis très contente. C'est mes rêves en France. Je n'étais jamais dans un pays européen. Sadaf arrive à Paris le 3 avril 2019. Puis elle part pour Poitiers, où habite Mayar Monshipour, pour s'entraîner pendant quelques jours. Elle arrive à Royan, en Charente-Maritime, où est organisé son premier combat officiel, environ une semaine plus tard. Elle est très sollicitée par la presse, mais elle refuse de voir une dimension politique au combat de boxe qu'elle va mener et elle ne saisit pas l'ampleur de ce qu'elle s'apprête à faire. Mayar a invité tous ses amis iraniens pour l'encourager et le 13 avril, elle se prépare à monter sur le ring, sans voile, en short et en débardeur. Je suis entrée dans la vestiaire et j'ai un peu pleuré. Et il y a une Iranienne qui est entre dans la vestiaire. Il a vu que je suis en train de pleurer. Elle m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ? » « Tout le monde te regarde ? » Je lui ai dit « C'est pour ça que je pleure. » Elle m'a dit « Essaye de convertir ton stress pour ton combat. Comme ça, tu vas réussir. » Sadaf ne le sait pas, mais une chaîne de télévision iranienne basée à l'étranger et opposée au gouvernement va diffuser le match partout en Iran. Le combat commence et pendant le premier round, Sadaf encaisse beaucoup de coups. J'ai entendu Sadaf, Sadaf, les encouragements. Et il faut que je gagne. Donc, deuxième round, j'ai très, très bien combattu. Marion m'a dit « Tu vas gagner. Bravo. Continue comme ça. Avance Sadaf. » Dernière round, j'ai donné tout. J'ai donné tout. J'ai gagné. Je te contente. On a fait la fête. J'ai appelé ma mère. « Maman, t'as vu ? » J'ai gagné. Elle m'a dit « Oui, oui, t'as vu ? » Elle a pleuré. Et tout le monde, ils ont regardé mon combat. Tout le monde. Pour moi, c'était vraiment, c'est une fierté. Sadaf Radem ! Quelle victoire pour Sadaf Radem ! En larmes, la jeune iranienne ne remporte pas seulement son combat contre la française Anne Chauvin. Sadaf Radem vient vraiment de se battre pour son pays. Je dévis cette victoire à tous les hommes et femmes qui ont donné leur vie pour défendre mon pays. Un million de morts contre l'Iran. Un million de morts. Sadaf est la première iranienne à avoir participé à un combat de boxe officiel. Sa victoire est relayée partout dans le monde et elle gagne des dizaines de milliers d'abonnés sur Instagram en 24 heures. Trois jours après son combat, le 16 avril, Sadaf est à Paris pour prendre l'avion et rentrer en France avec Mayar Mouchipour. Dans le taxi sur le chemin vers l'aéroport, Mayar reçoit un appel de quelqu'un qui l'informe qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre lui en Iran. Marion m'a dit « Sadaf, si je retourne, j'ai une menace. je vais directement en prison. J'ai dit « Mayar, est-ce que je peux rester aussi ? » Elle m'avait dit « Demande à ta mère si elle était d'accord avec ta famille. Si tu peux, tu restes, je t'aide. » Je suis venue avec 3000 euros, c'est tout. 3000 euros avec deux valises. J'avais rien, rien, rien de tout. Par peur d'être arrêtée elle aussi, Sadaf reste en France. Elle retourne à Poitiers chez Mayar pendant quelques temps, mais comme elle ne côtoie que des Iraniens, Sadaf n'arrive pas à apprendre le français. Elle décide donc de retourner à Royan où elle avait combattu. Le club local de boxe et le maire de la ville l'aident à trouver un logement, un petit studio d'environ 20 mètres carrés. Ils la mettent aussi en contact avec une association d'insertion professionnelle qui lui trouve du travail. Mais avant son premier jour, personne ne lui dit qu'elle va travailler chez un maraîcher pour récolter des fruits et légumes. Alors Sadaf s'habille comme pour passer un entretien d'embauche. Premier jour, j'ai porté les tenues vestimentaires bien pour le travail, bon jeûne avec une chemise blanche, coiffée, bien maquillée. Je ne pouvais pas parler français. Je ne connais pas les gens. Avoir confiance aux autres, c'était difficile. C'était trop difficile pour moi. Loin de sa famille et de sa vie à Téhéran, Sadaf enchaîne les petits boulots. Et petit à petit, elle apprend à parler français. Elle commence un BTS technico-commercial en alternance et elle se fait des amis à Royan. En septembre 2022, d'importantes manifestations éclatent en Iran après la mort de Masha Amini. Cette jeune femme de 22 ans avait été arrêtée par la police des mœurs pour avoir porté une tenue considérée comme non appropriée. Depuis la France, Sadaf suit le soulèvement de très près. Elle regrette les centaines de morts dans les manifestations et n'a plus beaucoup d'espoir que son pays change. Ça m'a fait peur parce que le prix que les gens manifestent en Iran, c'était leur vie. Vous aimeriez retourner en Iran un jour ? Moi, j'ai espoir de retourner, de ne pas vivre. Vivre, non. Jamais. Je suis très contente que je sois première boxeuse iranienne. Pour moi, c'est une fierté. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi ? Moi, je ne fais pas encore combat pour l'Iran. Si je veux faire un combat, c'est pour la France parce qu'après, c'est la France qui m'avait aidée. Je choisis de vivre dans 20 mètres carrés, mais avec liberté, avec plus de respect que la vie là-bas. Aujourd'hui, ma maison, c'est la France. Ambre, est-ce qu'on sait quand Sadafradem va disputer son prochain combat ? Non, pas encore. Elle continue de s'entraîner très régulièrement, toutes les semaines. C'est très important pour elle. Même si c'est vrai qu'elle est très occupée à côté de ça, elle fait des études en alternance et donc elle travaille. Et en plus de ses études, elle a lancé sa propre marque de vêtements et donc elle gère une petite entreprise de quelques salariés à distance puisqu'ils sont en Iran et donc ça lui laisse pas beaucoup de temps pour combattre mais elle a clairement envie de continuer sauf que pour l'instant aucun combat n'est prévu. Sadafradem le dit mon pays c'est la France est-ce qu'elle va demander la nationalité française ? Oui, elle compte demander la nationalité française mais elle ne peut pas le faire tout de suite parce qu'en fait il faut qu'elle ait habité en France pendant 5 ans pour pouvoir faire sa demande de naturalisation et donc elle pourra le faire en 2024 dans un peu plus d'un an. Ambre, quand tu as parlé avec elle, Sadafradem t'a expliqué que le fait même de vivre en France l'a changé. Dans quelle mesure ça l'a changé ? En fait ce qu'elle m'a expliqué c'est que son arrivée ici a vraiment changé toute sa vie. Elle est passée d'une vie très confortable financièrement à une vie un peu moins confortable en France où elle a dû travailler dur habiter dans un studio de 20 mètres carrés et ça elle m'a dit que ça avait vraiment changé sa vision de la vie sa vision du monde et même sa personnalité. Elle m'a dit qu'elle était devenue plus humble, plus débrouillarde et qu'elle avait aujourd'hui plus la notion du travail et que c'est notamment grâce à ça qu'elle a pu devenir chef d'entreprise. Dernière question, Ambre, est-ce que Sadaf a revu sa famille depuis qu'elle est arrivée en France en 2019 ? Oui, elle a revu sa famille deux fois depuis qu'elle est arrivée en France mais elle a vu ses proches en Turquie. Elle n'est jamais retournée en Iran et d'ailleurs sa mère est décédée en 2021. Elle est morte du Covid et Sadaf n'a pas pu aller lui dire au revoir et elle n'a pas non plus pu aller à ses obsèques en Iran. Merci Ambre Rosala. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncouquiol Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501